C'est une jolie opération effectuée par les éléments de la police nationale congolaise de la ville de l'Ikassi dans la nuit du 18 au 19 janvier 2022. Et sans la vigilance de cette dernière, ces véhicules de marque IAS immatriculés 0618 AB 04 allaient réussir à des transportiers 43 rouleaux estimés à plus ou moins 1 km de câbles électriques de la SNL. En voulant ainsi s'échapper à l'endécime Alphra à trouver la mort et son corps s'y trouve actuellement à la morgue de l'hôpital Panda. Colonel Halidi Maloba revient sur le fait. Ces bus contenaient 43 rouleaux de câbles de SNL et l'équipage a pris fuite. L'équipage a pris fuite. Néanmoins, il y a l'un d'eux, en voulant sauter, il a été dérangé par la portière de front qui a fini sa course sur sa tête. C'est comme ça que vous voyez vous-même là-bas, nous avons des traces, nous avons des traces de cerveau qui sont là-bas et même le sang. La perte sélicatie a dans le souci de remettre le calme dans la population démantelée en réseau des jeunes gens d'une vingtaine révolues qui dérangent de temps à autre le calme de l'Ikassien. Le bassin rempli de chanvre, un couteau rouillé à l'intérieur, tels sont les objets trouvés à leur domicile. Et comme toujours, ils clament à l'innocence. Le colonel Lidi Maloba a insisté sur la collaboration entre la police et la population.